Monsieur Delphine. Bien, mes idées. Nous sommes occupés sur l'amendement qui a été proposé hier par la sénatrice Saint-Germain concernant la motion que j'ai faite pour que le président pro-temporé soit désormais élu au vote secret de tous les sénateurs. Je vous rappelle que cette motion est établie un principe important. Pour que le prochain président temporaire soit élu par nous tous par votre secret. Nous devrions tous avoir l'occasion de décider qui sera le prochain président temporaire. Alors, je débarque maintenant de l'amendement. Je remercie la sénatrice Saint-Germain et la sénatrice Omidvar, deux membres du leadership du GSI, pour avoir exprimé leur soutien à ma motion. Nous devons modifier les règles pour que la présidence temporaire soit élue par tous les sénateurs et sénatrices par un vote secret. C'est le point principal de ma motion. Ma motion prévoit que la procédure pour le choix de la prochaine présidence pro-temporée sera arrêtée par le président du Sénat, une personne neutre, en consultation avec les leaders et facilitateurs de tous les groupes au Sénat, y compris, bien entendu, la contribution de la sénatrice Saint-Germain, un co-facilitateur du groupe GSI. Cela pourra se faire pendant l'ajournement d'été, afin qu'à notre retour, fin septembre, nous soyons en mesure de procéder à cette élection. Dans mon discours, j'ai référé à la pratique actuelle à la Chambre des communes pour l'élection du président, laquelle est codifiée dans le règlement de la Chambre des communes, à l'article 7, facilement adoptable temporairement pour l'élection de septembre. Je tiens à signaler qu'à l'article 7.2 du règlement, de l'autre endroit, il est mentionné que le poste des présidents, vice-présidents de la Chambre des communes et présidents du comité plénien, le titulaire de ce poste doit connaître à fond la langue officielle qui n'est pas celle du président de l'époque. En d'autres mots, les règles en place à la Chambre des communes, dont il serait illogique de ne pas s'inspirer, prévoient une procédure reconnaissant la dualité linguistique ou à tout le moins la capacité de comprendre les deux langues officielles. Il s'agit, j'en conviens cependant, d'une modalité de mise en place du principe et de l'élection au suffrage secret par les sénateurs du président pro tempore, et dont je suis certain, les leaders des différents groupes, dont les progressistes, n'hésiteront pas à proposer au président du Sénat. La sénatrice Saint-Germain sera donc en mesure, elle aussi, de faire valoir sa position au président du Sénat dans le cadre des consultations. D'ailleurs, je suis convaincu que le président lui-même aura regardé cet important aspect des règles des communes. Ceci dit, étonnant pour acquis que l'amendement proposé n'est pas fait dans le but d'empêcher l'adoption, aujourd'hui, du principe de l'élection au scrutin secret de la prochaine présidence pro tempore, et d'écarter ainsi l'entente en faveur du GSI, qui lui permettait de désigner la présidence pro tempore, je suis prêt à dire que cet amendement ne devrait pas être adopté et laissé au président qui aura le soin de faire les règles temporaires. Lorsque le comité des règles et de la procédure et des privilèges du Parlement se réunira pour faire les règles permanentes et les amendements permanents à nos règles, nous serons alors en mesure de rédiger la règle appropriée. Mais pour l'instant, je pense que le temps presse, et nous devons nous assurer de mettre une règle souple, qui permet de choisir, en septembre prochain, le président pro tempore. Entre-temps, nos facilitateurs et leaders pourront concevoir et discuter. M. le Président, j'invite tous mes collègues à rejeter l'amendement et ensuite à adopter la motion dans les quelques heures qui nous restent, aujourd'hui ou lundi prochain, afin qu'en septembre, nous soyons en mesure de vivre la première réforme à nos règles, une réforme importante, celle de l'élection du président pro tempore, une question importante pour l'hypothétiste, et une question importante, je le sais, pour tous ceux qui croient à la réforme du Sénat. Je suis certain que le sénateur Tannas partage ma vue, et je comprends que le sénateur Plett est aussi d'accord avec l'élection du président pro tempore au vote secret. Alors, je pense que le momentum est là, ne le manquons pas. Merci, M. le Président. Sénateur Saint-Germain, voulez-vous poser vos questions? Oui. Sénateur Dalfon, en vous réitérant mon appui à votre motion sur le vote secret, je veux vous demander si vous avez saisi dans la substance de l'amendement calqué sur le règlement de la Chambre des communes la volonté d'inclusion des non-anglophones et des non-francophones, donc des autochtones qui ont une langue maternelle autre, que le français ou l'anglais, et des allophones qui ont une langue maternelle autre que le français et l'anglais, dans mon amendement, et si vous considérez toujours que c'est d'un ordre procédural. Sénateur Dalfon. Alors, la proposition, je comprends bien, se lit. Le sénateur, ainsi à remplir les fonctions de président interimaire, doit connaître à fond la langue officielle qui n'est pas celle du président à l'époque à considérer. Alors, la question que je me suis posée, et l'exemple que vous donnez d'excellents, sénateur Saint-Germain, si la présidence était assumée par, et un jour j'espère que ça va se passer, par quelqu'un issu des peuples des Premières Nations, dont la langue maternelle ne sera pas le français ou l'anglais, alors comment appliqueriez-vous cette disposition, alors que doit connaître à fond la langue officielle qui n'est pas celle du président à l'époque considérée? Je ne sais pas. Il faudrait faire un test linguistique de cette personne? Pour connaître quelle est la langue officielle, la première apprise? Est-ce que c'était le français ou l'anglais? Je ne sais pas. Le président... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de discussions à faire sur l'application. Le principe n'est pas mauvais en soi. C'est l'application. Est-ce que cet été, le président va faire passer des tests linguistiques aux candidats éventuels en septembre? Je ne sais pas. Alors, je comprends que cette question-là est une question essentiellement technique qui n'est pas le principe de la motion. Le principe de la motion, c'est que le Sénat va élire son président pro-temporé par un vote secret. Et par conséquent, si on commence à décider des modalités à 104 personnes ou à 96 personnes, on n'y arrivera pas. Merci, madame Tien. Merci à la Sénatrice. Non. Merci. Merci. Merci.